Bon vendredi à vous tous les amis et bon début de week-end, j'espère que tout le monde va bien. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent côté Juve lors de ce mercato hivernal, mais on va parler d'un dossier mercato qui s'est justement accéléré lors des dernières heures, lors des derniers jours on avait parlé d'Azic qui d'ailleurs a été pris en photo par certains tifosis au J-Hotel, mais comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, la Juve ne l'annoncera pas avant cet été puisqu'il a rejoint son club du Monténégro au Monténégro et donc il rejouera à partir de la saison prochaine avec la Next Gen, voire avec l'équipe première, mais juste pour vous annoncer que, pas de panique, Thiago Diallo passera ses visites médicales la semaine prochaine, il sera à Turin, vous le saviez, il ne manquait absolument rien, si ce n'est l'officialisation du transfert de l'Anon qui a Philippe-Paul Anon qui a du côté de Palerme, ce transfert est arrivé afin que la Juve récupère de la liquidité, en l'occurrence un peu plus de 3 millions d'euros et derrière, la Juve va pouvoir dans les prochains jours ensuite officialiser le transfert, évidemment pour cela il va falloir attendre l'arrivée du désormais ex-défenseur de Lille dans le Piémont, les classiques visites médicales du côté du Gémy Lical pour ensuite aller signer son contrat du côté du JTC, vous connaissez évidemment la chanson, passons à autre chose, Azic, Thiago Diallo et un autre nom s'est donc accéléré lors des dernières heures et celui-ci du côté des départs, Moïskine, c'est vrai que lors des derniers jours, on avait parlé de plusieurs clubs italiens qui avaient sondé le profil, qui s'étaient même intéressés avec des contacts avec l'entourage du joueur, on a parlé de la Fiorentina qui a besoin d'un attaquant et ça s'est encore confirmé hier face au Napoli avec la piètre prestation de Beltran, Lucas Beltran ou encore Enzola, Monza a aussi tenté le coup mais compliqué d'un point de vue économique, mais surtout un club s'est montré insistant lors des derniers jours l'Atletico Madrid. Équipe avec évidemment une toute autre capacité économique, largement plus importante que la Fiorentina et que Monza, et c'est vrai que l'Atletico a trouvé un accord lors des dernières heures avec la Juve, accord sur un prêt sec, alors un prêt sec avec un prêt plutôt onéreux, évidemment ça va de soi, mais les deux parties sont tombées d'accord, Moïskine a lui aussi déjà donné son accord pour rejoindre Madrid, désormais qu'est-ce qui bloque afin que cette opération trouve toujours plus de faisabilité, tout simplement que l'Atleti se sépare d'un attaquant et en l'occurrence Correa, pas le tout coup Correa, mais Correa, on verra si l'Atleti réussira à se séparer de l'Argentin dans les prochains jours, en tout cas tout est fait entre l'avec Cassignola et l'école Choneros, il ne manque donc plus que ce départ afin que donc l'actuel Italien et ex-joueur du Paris Saint-Germain décide de déménager pendant les six derniers mois du côté de l'Atletico. Personnellement j'ai dit lors des derniers jours, c'est vrai que ça serait une très bonne opération pour le joueur mais aussi pour la Juve et pour le joueur malgré tout, quitter la Juve pour rejoindre l'Atletico sur le papier, c'est tout sauf une mauvaise chose, il aurait une place importante, il jouerait la Ligue des Champions, alors dans les commentaires et sur les différents réseaux sociaux j'ai pu déjà voir à quel point les tifosiers de la Juve imaginent le scénario le plus incroyable possible, c'est-à-dire Mohskine qui élimine l'Inter en huitième de finale et qui revient dans le Piémont en tant qu'héros lors de cet été. En tout cas voilà, cette opération a été conclue entre les deux clubs, désormais il va falloir trouver ce cadre nécessaire afin que l'Atletico trouve une solution à Coréa. Cristiano Giuntoli, le directeur sportif, s'est exprimé en fin d'après-midi au micro de Sky Italia pour le Global World, il a confirmé évidemment que Mohskine est recherché par de nombreux clubs, il a dit que Mohskine a de nombreux clubs autour de lui, que la Juve essaye de trouver la meilleure solution pour la Societa elle-même et pour le joueur, donc elle discute avec son agent et derrière il a rajouté que, on en reparlera dans une seconde partie de cette vidéo, que la Juve n'interviendra pas au milieu de terrain d'un point de vue de l'attaque aussi, du milieu de terrain je reste fermement convaincu malgré tout, que la Juve restera comme celle-ci, comme cela, donc voilà, il a dit que derrière la Juve ne remplacera pas d'un point de vue numérique Mohskine si celui-ci part et ça ne pourrait pas être autrement, tant malgré tout il y a l'éclosion, comme vous le savez, de Kenan Hildiz, à l'heure actuelle, c'est un choix cornelien mais surtout un choix de luxe pour Max Aigri, d'avoir, on va dire, ce choix fort de décider entre Federico Chiesa et entre Kenan Hildiz, avec évidemment une place de titulaire toute prête pour M. Dujan Vlaovic, et donc derrière, quand vous savez qu'il y a l'éclosion de Kenan Hildiz, qui à l'heure actuelle ne peut absolument plus être considéré comme un remplaçant à part entière, c'est compliqué pour Mohskine qui jouerait une quatrième place avec Arkadius Lidic, mais c'est vrai que celui-ci aussi vient d'une période positive, on sait que Mohskine à l'heure actuelle est blessé, Max Aigri en conférence de presse, justement sur une question d'un collègue, après le match face à Sassiolo, avait confirmé que Mohskine était sur la voie du retour, mais voilà, ça serait utopique d'imaginer un futur plus ou moins gradieux entre justement le natif du Piedmont et l'avec Cassignola. C'est aussi pour ça que les choses se sont accélérées, et on ne l'a pas dit dans cette vidéo, c'est le dernier point avec l'envie de l'euro, évidemment, l'euro 2024 qui est un objectif concret pour Mohskine, il n'y a pas une énorme concurrence d'un point de vue offensif avec la nationale, ce n'est pas l'équipe de France, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est peut-être pas l'Espagne si vous voulez, il y a une équipe qui est totalement à reconstruire, avec un groupe qui n'est pas forcément dans les meilleures dispositions, avec un nouveau sélectionneur, mais d'un point de vue offensif, il y a quand même de l'espace, ce n'est pas un secret si le numéro 9, c'est tout sauf une réussite depuis quelques saisons, du côté de l'Italie, il y a cette position de Raspadori, de Scamacca, peut-être Piedmonti, on verra, Bellotti, on verra s'il réussira à se refaire une place, mais je doute, et évidemment, évidemment, Tchero Immobilier, mais vous le voyez, dans les noms, à l'heure actuelle, il n'y a pas LE favori pour débuter le numéro 9, je me mets en Viglia, il n'y a qu'un seul attaquant à l'heure actuelle dans cette Italie, qu'à sa place, qui est toute prête, c'est M. Federico Queza, sa majesté, qui est évidemment indiscutable de ce point de vue-là, et c'est aussi pour ça que Moïskine a l'ambition d'aller jouer, et aussi pour la croissance du garçon, vous avez 24 ans, à l'heure actuelle, vous avez une carrière qui stagne, c'est la vérité, Moïskine quitte la Juve, à l'époque, pour rejoindre Everton, il sort d'une saison très intéressante avec la Juve, avec Everton, voilà, ensuite, il part au Paris Saint-Germain, bon, là-dessus, il y a plusieurs avis, de la part des supporters du PSG, mais je reste convaincu que, malgré tout, son passage a été mitigé, il a apporté de bonnes choses, mais sur la continuité, ça n'a pas été un Moïskine extrêmement, extrêmement intéressant, et puis après, il y a ce retour à la Juve, et puis le retour à la Juve, et malheureusement, on parle d'un joueur qui n'arrive pas à trouver de la continuité, et surtout d'un point de vue numérique, cette saison, Moïskine, c'est zéro but, oui, c'est un petit peu méchant, de ma part, de dire ça, il y a des buts qui n'auraient pas dû être refusés, notamment deux buts, ou qui ont été refusés, injustement refusés pour Moïskine, mais numériquement parlant, à l'heure actuelle, Moïskine a zéro but, pour un joueur qui, certes, n'est pas titulaire, mais qui a disputé un certain nombre de matchs, donc c'est aussi un projet de croissance pour lui, je le répète, quitter le Piémont pour aller jouer dans la capitale espagnole, qui plusait dans un club qui, à l'heure actuelle, sur le papier, a des meilleurs résultats que la Juve, et parce qu'elle joue la Ligue des Champions, donc aussi un statut différent aux yeux de l'Europe, ça serait évidemment une chose extrêmement positive, et je souhaite évidemment tout le meilleur à Moïskine, en attendant évidemment que tout cela se conclue, je le répète, il manque encore la finalisation du détail, c'est-à-dire que l'Atletico trouve une solution à Coréa, bref, voilà, on a fait le point, un point plus ou moins clair sur la situation de Moïskine, toutes vos impressions évidemment dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord, pour le prêt ou non de la part de l'international italien, est-ce que vous auriez préféré le voir rester en Italie, à Turin, ou justement si cette idée de l'Atletico, vous, stotzica comme on dit, vous plaît plus ou moins, en tout cas, une chose est sûre, il fallait un peu plus de minutage, un peu plus de temps de jeu pour l'ex-PG, et surtout, en vue, l'Euro 2024, et ça ne pourrait pas être autrement, je le répète, il n'y a pas une énorme concurrence d'un point de vue numéro 9, donc il y a aussi un nouveau schéma, un nouveau défi à aller chercher pour M. Moïskine. Toutes vos impressions, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait évidemment grand plaisir, accéder la cloche pour ne louper aucune vidéo, moi je vous souhaite encore une fois, un très bon début de week-end, ciao, ciao !